Cléa Salamé, votre invitée ce matin, est écrivain et lauréat du prix Goncourt 2020. Oui, il n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hervé Letellier et félicitations. Merci beaucoup. Vous êtes donc le prix Goncourt 2020, numéro 118, nous on a compté. En même temps, vu l'année bizarre qu'on vient de passer, qu'un livre qui s'appelle « L'anomalie gagne le Goncourt cette année », c'était prédestiné, non ? Vous l'avez fait exprès. Je n'ai pas tout à fait fait exprès, mais c'est vrai que le titre détonne dans la rentrée. Je n'avais pas du tout anticipé, évidemment, le moindre prix. Et je reconnais qu'il a une consonance assez étonnante dans une année qui a été d'une bizarrerie totale. Absolument. À année inédite ou bizarre, comme vous dites, Goncourt inédit, pas de conférence de presse chez Drouan hier, mais une visioconférence avec les jurés, pas de bousculade des journalistes qui accueillent un lauréat hébété comme chaque année. Vous regrettez de ne pas avoir eu le package complet, la totale ? Vous avez prononcé le mot hébété, donc j'ai évité cette situation un peu embarrassante. On est face à une forêt de micros et on ne sait pas très bien quoi dire. J'étais face à mon petit écran, je savais un peu plus quoi dire parce que je n'étais pas impressionné par cette défermante médiatique. Pour ma part, je ne m'en plains pas. En plus, je n'ai pas d'éléments de comparaison. On l'a qu'une fois, le Goncourt. Où étiez-vous au moment du verdict hier à midi ? Qui vous a appelé pour vous le dire ? J'étais dans les salons d'édition, donc j'attendais chez Gallimard. Le résultat, il y avait un dispositif autre qui avait été mis en place, qui était que certains étaient regroupés à un endroit. Mais je trouvais ça un peu dur parce qu'on aurait été trois, il y en aurait eu deux qui se répartissent en disant bravo. Et puis, ça aurait été horrible quoi. Je trouve l'idée de mettre ensemble tous les gonds courables et que deux doivent partir sans l'avoir eu, je trouvais ça un peu cruel. Mais quand même, comment vous avez réagi ? Une sorte de sidération d'abord parce qu'on a beau savoir qu'on est quatre finalistes. Et que vous étiez favori ? Oui, alors ce n'est pas forcément un atout. Ça dépend. On peut très bien se... Comme on passe quatre semaines à attendre ce qui a été le cas à cause du... Parce que les jouets Goncourt... Le prix a été différé d'un mois. Voilà, il a été différé d'un mois. Ce qui, à mon avis, est une excellente idée. Mais c'est une autre question. On a quand même passé à quatre finalistes, quatre semaines à attendre. Quatre semaines pour quatre finalistes, on ne peut pas se les donner. Toi, tu attends la première, moi, je attends la deuxième. On a tous attendu quatre semaines. Et au bout d'un moment, on a beau... On fait des petits calculs dans sa tête, on se dit oui, j'ai... Et quand ça arrive, on est forcément étonné. Quelle que soit l'issue, je n'aurais pas été étonné de ne pas l'avoir. C'est-à-dire que tout était possible. Alors, c'est un peu une belle histoire que vous vivez avec ce livre-là, Hervé Le Tellier. A l'origine, vous êtes mathématicien. Vous avez été journaliste scientifique. Vous avez sorti beaucoup de livres, des romans, des essais, des nouvelles érotiques aussi. Et là, celui-là, depuis la sortie de l'anomalie il y a trois mois, je le disais, c'est un peu une belle histoire. Alors, immédiatement, vous avez été encensé par la critique. Immédiatement, le livre est très bien parti. Déjà, 25 000 exemplaires vendus. Et ça va être multiplié par dix, je le disais. Vous étiez archi-favori pour le Goncourt. Il y a eu tout de suite un truc spécial avec ce livre-là. Vous avez senti que c'était un moment différent. En fait, ça n'a pas démarré tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu un décalage d'un mois pendant lequel j'étais inquiet en me disant, tiens, on n'en parle pas. Et puis après, il y a eu un démarrage critique qui était très, très favorable. J'ai été même étonné d'une sorte d'unanimisme de la critique. C'est inquiétant, ça ? On ne peut pas dire que ce soit inquiétant, que la critique trouve que c'est généralement bien. On est heureux. Ce qui se passe, c'est qu'on est étonné d'avoir écrit... En France, j'ai écrit un livre qui est une fiction. Vraiment ce qu'on peut appeler une grosse fiction. Avec un désir de rentrer dans les codes de livres qui sont faits pour être... J'ai entendu le mot de page-turner. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est presque un page-turner. Très bien écrit. Mais moi, je trouve que l'idée qu'on a envie de page-turner, de tourner les pages, ça ne paraît pas contradictoire avec la notion de livre, vous voyez ? Et c'est le cas vraiment dans votre livre. Et donc, j'ai envie d'écrire un livre, effectivement, qui soit soumis à des règles de relance intérieure. Et qu'on ait envie, en permanence, en fin de chapitre, d'aborder le suivant tout de suite. Effectivement, c'est ce qui se passe. Difficile de résumer votre livre. Alors, disons simplement qu'il raconte les aventures pendant trois mois d'une dizaine de personnages qui ont en commun d'avoir été dans le même avion. Le Paris-New York AF-006. Ce vol qui a la particularité de s'être posé deux fois avec les mêmes passagers à trois mois d'intervalle. Il s'est posé en mars à New York. Puis exactement le même vol s'est posé en juin à New York avec les mêmes personnages. Et pourtant, ce n'est pas de la science-fiction. Alors, je récuse souvent ce terme-là parce que ça donne l'impression que ça se passe dans un futur lointain. Or, ça se passe tout de suite. C'est maintenant. En 2021. J'ai donné tous les ingrédients pour qu'on puisse penser que c'est maintenant. Le président Macron, Xi Jinping, Elton John, qui sera, j'espère, encore vivant dans un an. Voilà, Ed Sheeran. Enfin, il y a une sorte d'univers de pop culture qui fait que ça se passe aujourd'hui et maintenant. C'est une expérience de pensée. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ça pourrait se produire. Et pourquoi ça pourrait se produire ? Quand j'ai commencé à l'écrire, je n'avais pas forcément la réponse à cette question. Et puis, très vite, je voulais une réponse que je n'aime pas les contes de fées. Je n'aime pas l'idée du fantastique. J'aime que les choses s'installent dans une logique qui est plus vertigineuse que le fantastique, qui m'évite justement la notion d'un peu irréaliste. Je voulais que ça soit réaliste. Et donc, j'ai trouvé une option dans mes souvenirs, qui était celle de l'hypothèse de Nick Bostrom, qui est un philosophe de Oxford, qui, il y a une vingtaine d'années, a émis l'hypothèse que peut-être nous étions tous dans une grande simulation. Et je dois dire que cette idée, elle tient assez bien lorsqu'on l'examine de près. Et je l'ai un peu développée pour que le lecteur comprenne de quoi il est question. Alors, pour qu'il comprenne aussi, les personnages de juin vont rencontrer leur double de Mars, tous. En fait, l'histoire du livre, c'est comment on se retrouve face à soi-même et comment on se retrouve face à son double. Et évidemment, il y a toutes les questions existentielles, psychologiques, philosophiques qui se posent à chacun d'entre eux. Et c'est pour ça que j'avais besoin de beaucoup de personnages, parce que chacun d'entre eux a des réponses différentes. Il y a la haine, la détestation, la volonté de meurtre, la volonté de collaboration, mais il y a aussi le sacrifice. Il y a aussi l'amitié qui peut naître entre des gens qui sont exactement identiques l'un à l'autre. Ils sont identiques dans la mesure où trois mois, c'est beaucoup pour la vie. Il se passe plein de choses en trois mois. On peut tomber enceinte, on peut mourir, on peut tomber malade, on peut rencontrer quelqu'un. Mais simultanément, trois mois, ce n'est pas grand-chose au niveau physique. On est le même exactement. Il ne s'est pas passé des choses suffisamment importantes pour qu'on soit différent. Donc, j'avais envie de cette confrontation permanente entre deux personnages qui sont effectivement identiques et différents à la fois. Voilà. Et donc, chacun rencontre son double. Vous avez un père de famille tueur à gage. Vous avez une jeune monteuse de cinéma amoureuse d'un homme plus vieux qu'elle n'aime pas, enfin pas amoureuse d'ailleurs, qui est avec un homme plus vieux dont elle n'est pas amoureuse. Vous avez un pilote de ligne qui apprend qu'il a un cancer. Vous avez un écrivain aussi, qui pourrait être votre double par exemple, un écrivain un peu désabusé, qui aime aussi la vie. C'est aussi le livre d'un homme qui aime la vie et qui aime l'amour. Vous avez cette phrase géniale. Aimer évite au moins de chercher sans cesse un sens à sa vie. Oui, c'est vrai que ça résout pas mal de questions. D'un seul coup, un nombre de questionnements énormes qui se posent lorsqu'on n'est plus amoureux de quelqu'un, qui sont des questionnements essentialistes, qu'on se pose le matin en se levant, on ne se les pose pas lorsque la personne qu'on a à côté de soi, on l'aime. Et on va lui préparer son café. Pendant ce temps-là, on ne pense à rien. Si on est solitaire et si on est sans amour, on a toute une série de questions tout à fait spontanées qui nous viennent à l'esprit et qui ne participent pas vraiment du bonheur collectif. Cet écrivain qui est assez confidentiel, qui n'a pas beaucoup vendu, qui avant de se suicider va déposer à son éditeur un livre qui s'appelle L'Anomalie, dit déjà le succès à 50 ans, c'est la moutarde qui arrive au dessert. C'est une phrase que j'ai volée. C'est une phrase de Raymond Queneau, que j'adore. Parce qu'il écrit Asie dans le métro et il a déjà 56 ans. Et à ce moment-là, il connaît vraiment un succès. Mais c'est un peu tardif qu'il a beaucoup écrit avant. Il a cette phrase géniale, oui, effectivement. Si vous étiez face à votre double, vous lui diriez quoi ? T'as réussi ton coup ? Si je me retrouvais à avoir pas vécu les trois derniers mois, je serais assez étonné de ce qu'il a vécu, oui, forcément. Voilà, L'Anomalie, le roman surprise et virtuose de la rentrée, couronnée par le prix Goncourt 2020, en vendant toutes les librairies de France parce que ça y est, vous n'êtes plus non-essentiel. C'est une bonne nouvelle. Tant mieux, oui. Tant mieux. Merci beaucoup, Abel et Olivier. Belle journée à vous. Merci Léa. A tout.